Alors vous êtes slameur, vous êtes poète, vous êtes, vous l'avez dit d'un mot, travailleur social, c'est-à-dire que vous allez à la rencontre d'un certain nombre de gens déclassés, que l'on retrouve du reste dans ce premier roman, La bête à sa mère, qui sort ces jours-ci en France aux éditions Philippe Ray, trois ans après sa sortie au Québec où il a remporté un immense succès. C'est l'histoire d'un garçon séparé de sa mère à l'âge de 7 ans et qui est trimballé de famille d'accueil en famille d'accueil. Il va tenter des années plus tard de retrouver cette mère, seulement voilà, David Gourdeau, votre personnage. Non mais attendez, un petit voyou. Un grand voyou. Un petit voyou doublé d'une ordure, drogué, alcoolique, voleur, menteur, prétentieux, raciste, sexiste, homophobe. Et c'est là que je précise que c'est une fiction. Vraiment, c'est pas du tout biographique, c'est pas de l'autofiction. Mais oui, il a tous les défauts et c'est voulu en fait, c'est qu'il a tellement tous les défauts qu'il en devient attachant. Il tombe dans tous les pièges que la vie lui tend. Et je trouvais intéressant d'entendre David parler de résilience parce qu'à quelque part, c'est un roman de l'anti-résilience. C'est toujours le même choix. De l'anti-résilience. L'anti-résilience. Et je fais ce choix dans l'écriture de ce roman de l'anti-résilience parce que la résilience, c'est magnifique parce que c'est exceptionnel. Et présentement, on la présente beaucoup, on l'a beaucoup dans les médias, on l'a beaucoup dans la littérature, mais dans les faits, tout le monde n'est pas résilient tout le temps. Et les gens qui arrivent au bout du compte et brisent leur vie, brisent la vie des gens qui les entourent, ont droit d'avoir vos chapitres aussi. Et je voulais mettre en scène ce personnage-là qui se retrouve finalement à faire toujours la pire gaffe possible et voir jusqu'où ça peut le mener, malgré une quête profonde qui est noble. Le désir d'amour, le désir de reconnaissance, d'amour. Et va-t-il y arriver? Il retrouve une femme qui est peut-être sa mère. Et voilà, c'est pas précis, mais ça l'empêche pas de l'espionner et de la rechercher. Je voudrais que vous nous expliquiez pour quelles raisons, justement, en revenant un petit peu là-dessus, pour quelles raisons vous avez choisi d'aller au bout du cynisme, parce que c'est ça, c'est très drôle, et un cynisme assez étonnant, parce que moi je m'étais dit, je vais balancer ce livre au bout de deux pages. C'est-à-dire quand on voit le type qui torture les animaux, etc. Et en réalité, au bout de trois pages, je me suis dit quand même, il y a un truc. Au bout de quatre, j'ai commencé à sourire en me disant, non, il ne faut pas que je sourie, c'est dégueulasse ce qui se passe. Et au bout de cinq pages, je me suis dit, c'est quoi la suite ? Et en fait, on adore ce personnage qui est un petit salaud. Mais en même temps, tendre, voyou, et puis peut-être avec des circonstances atténuantes. Absolument. Pourquoi le cynisme permet-il de raconter mieux que, je ne sais pas moi, une histoire plus empathique ? Je dirais que l'humour permet beaucoup de choses, dont l'attachement à ce personnage-là, en fait, c'est d'arriver à comprendre que malgré le fait que ses actions sont inacceptables, derrière tout ça, dans son mécanisme, dans sa façon de penser, dans les distorsions cognitives, il est tellement dans le champ qu'on ne peut pas lui en vouloir. En fait, c'est un plaidoyer pour ces gens qui commettent toujours les pires erreurs. J'ai croisé encore aujourd'hui quelqu'un qui s'est fait tatouer en plein milieu du visage. Comment, dans la vie, tu peux arriver à penser qu'avoir un tatouage en plein milieu du visage va t'ouvrir des portes ou un avenir radieux ? Et ces personnes-là, moi, me fascinent. Je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans d'intéressant. Et pour avoir travaillé auprès de victimes d'actes criminels, ce que j'ai découvert, c'est que c'est souvent des gens un peu vulnérables, dans la détresse de leur entourage qui commettent des crimes, qui laissent des blessures profondes. Il parle souvent de ce qu'il fait, il est travailleur social, mais il ne faut pas croire, une seconde, c'est un livre de travailleurs sociaux. C'est un livre savoureux, c'est un livre plein d'expressions, on dirait, j'allais dire rablaisien dans un certain sens, plein de formules. Le Rabelais de Québec, alors ? Oui, mais la mécanique de ce cynisme-là, c'est la logique poussée au bout. C'est comme par exemple l'explication de j'aime mon visage, les gens aiment le tatouage, je me fais un tatouage sous mon visage. C'est une sorte de logique poussée au bout. Et ce que le cynisme révèle dans ce livre, le cynisme doublé de naïveté, de cœur, c'est que les gens à qui il fait tous ses torts, peut-être même les chats, ils ne sont pas si bien que ça, quelque part. Ils savaient très bien, ils l'emmenaient derrière leur bonté, ils l'exploitaient aussi. C'est comme pour lui, dans sa logique, je suis plus rapide. Je sais très bien, au bout du compte, je vais souffrir, je suis plus rapide, j'emporte la caisse avec moi. C'est le néolibéralisme à l'état pur, en fait. Oui, c'est ça. Il l'adapte, c'est la survie, c'est tout ce que je peux prendre, je vais le prendre. Et si vous me laissez le prendre, c'est que vous n'êtes pas capable de le défendre, vous êtes trop faible et moi, je suis plus fort. Mais sa force a des limites qu'il rencontre assez rapidement. Un mot, parce que Dany a raison, ce n'est pas un livre sur votre expérience de travailleur social, mais on sent bien que vous avez un regard qui est un regard avec une tentative d'aide envers tous ces gens qui sont les laissés pour compte. Pour lui, il y a de la compassion pour ces personnes. Qu'est-ce que vous faites, concrètement, vous, en tant que travailleur social et écrivain? J'ai travaillé longtemps en prévention de suicide auprès des victimes d'actes criminels. Je m'implique beaucoup dans les centres de détention, les centres jeunesse, donner des ateliers de création autour des romans, de la poésie, de nouvelles littéraires et tout. Moi, je crois que tout le monde a quelque chose à dire et qu'il n'y a pas d'histoire qui n'est pas intéressante, en fait. C'est de trouver l'angle pour la raconter. Et même les histoires les plus dures, comme celle-ci, quand on y met de l'humour, quand on y trouve un angle adéquat, peut être accueilli par tout le monde. Moi, je croyais rejoindre un public de jeunes adultes qui aiment l'humour noir, les trucs un peu trash. Et finalement, j'ai un public très, très large. Il y a un homme de 92 ans qui m'a écrit à la suite du deuxième pour me dire, j'espère vivre jusqu'à la finale. Et bon, la finale est arrivée et il est toujours vivant. Donc, j'ai perdu ce pouvoir d'avoir un lecteur qui m'attend. Mais il y a, je crois, quelque chose d'universel dans la recherche, donc, de la mère, de l'amour, dans le besoin de reconnaissance. Et malgré toutes les maladresses que le personnage a, que nous avons, il y a quelque chose d'universel qui rejoint tout le monde, finalement. Et puis, on est peut-être, effectivement, un peu comme le personnage, Antoine Duris de David Fuenquinos, on est peut-être un peu inadapté socialement ou on s'adapte alors qu'on ne voudrait pas. Il y a aussi, comme chez François Morel et chez David Fuenquinos, une belle réflexion sur ce que pourrait être l'écriture. Alors, c'est ça qui m'intéresse, en lisant votre livre. Et on s'aperçoit que le bonhomme est très antipathique. Il vole, il torture, il ment, il fume des joints, il se masturbe sans cesse, il prend des amphétamines et il prend des livres. Il lit. Ah, ben, tout à coup, effectivement, il devient plus sympathique. Il lit. Ben, il ne lit pas très bien non plus. Il lit et il ne se souvient de rien, au plus exactement, il confond tout. Il cite très mal, mais avec beaucoup d'assurance. Donc, il l'affirme. Toutes les citations sont mal attribuées dans chacun des romans, dans celui-ci particulièrement, sauf une qui est un hommage à Romain Garry que j'adore. Donc, la seule citation bien attribuée, c'est à Romain Garry, un petit clin d'œil. Qui dit? Qui dit, on ne jouit bien qu'en se retenant. Ce qui est une belle vérité. À méditer. Voilà. À méditer, effectivement. C'est une leçon d'écriture aussi. Parce qu'arriver à aimer un tel personnage, il ne se retient sur rien. On en dit, on ne jouit bien qu'en se retenant. Lui, il se retient sur rien. Mais il fallait aller aussi loin pour pouvoir faire un personnage aussi détestable. Par exemple, sur le racisme, il devait être raciste contre tous pour que ce soit, pour que ça devienne acceptable, pour qu'on se dise, bon, l'auteur derrière n'est pas raciste parce que ses propos sont tellement énormes sur toutes les... J'avais pas vu l'écouter raciste. Ah non, pas du tout. Ben dis donc, on nous reprendra la lecture. On reprendra la lecture quand il rencontre, d'ailleurs, un écrivain... Non, il n'est pas écrivain, mais au Québec, un noir au Québec qui vient d'Haïti et à qui il règle son compte aussi de manière extrêmement violente. Et de l'autre côté, il désire lui-même s'approprier tout ce qui appartient aux autres cultures. On peut parler d'appropriation culturelle au niveau individuel, mais le personnage désire évidemment devenir un grand rappeur, un gangster rappeur, évidemment. De Brooklyn, pas du Bronx. Il explique la différence. Wow, écoute, le vrai truc, là, Brooklyn, attitude et tout, et il a mille idées toutes aussi déplorables les unes que les autres. Mais le désir est tellement grand qu'on a envie d'y croire avec lui. Comme le fait de retrouver sa mère, on se doute que le personnage, cette femme qu'il poursuit avec avidité, c'est probablement pas sa mère. Mais on espère que ce le soit, parce qu'en fait, moi, c'est le défi que j'essaie de relever en écrivant, c'est d'embarquer le lecteur dans cette aventure puis de lui donner envie de suivre ce personnage-là jusqu'au bout, même si on se doute que c'est un mur, le bout de sa quête. Alors, vous alternez comme ça les passages effectivement très poignants qui font qu'on a envie de savoir, qu'on suit ce personnage, les passages extrêmement dérangeants qui font qu'on a quand même envie d'être tenu. Et puis l'humour, l'humour ravageur de David Boudreau qui donne ça, par exemple, page 123. Seuls les éco-terroristes peuvent encore faire fleurir l'espoir, mais ils se font rares. Alors, je pourrais assassiner un auteur à succès. Ce serait un moyen efficace de préserver une forêt ou deux. Alors, vous avez le choix ce soir, David Boudreau. Vous avez trois écrivains à succès. Lequel choisissez-vous ? Enfin, si vous voulez une forêt, une vraie forêt. On va tirer. On ne t'aura pas. Un académicien, ça reste assez bon pour la notoriété. Ce n'est peut-être pas une notoriété positive. Succès, ce n'est pas la forêt. Vous avez remarqué que l'écrivain à succès français est un peu lâche. Il désigne l'autre, toujours. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est une vieille tradition. Donc, je vais me retenir. La bête à sa mère, très bon premier roman de David Boudreau, publié aux éditions Philippret. Allez-y, et vous allez voir ce que peut la littérature quand elle vient comme ça porter un grand souffle depuis Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada